Pour commencer cette vidéo, j'aimerais que nous ayons une pensée pour tous les supporters de Metz qui, suite à la victoire 3-1 contre l'Orient, se sont dit « Eh ben dis donc, ce mois d'octobre commence bien. » Pour eux, s'il vous plaît, je vous demande d'observer une minute de silence. Bonjour tout le monde, je suis le nagreux avec une tenue un peu plus adaptée aux températures de cette mi-octobre et croyez-moi, il n'y a pas que la météo qui a changé ce mois-ci. Pour la faire courte, vous vous en souvenez tous, on avait laissé un FCMS dirigé par Vincent Ognon avec Ibrahmanian en serial buteur et Habib Diallo sur le marché des transferts et on récupère donc un FCMS dirigé par Frédéric Antonetti, ça, ça fait plaisir, avec Ibrahmanian qui s'est fait la ligament croisé, ça, ça fait pas plaisir, et avec Habib Diallo parti à Strasbourg et ça, ça déchire le cul. Je vais pas revenir plus longuement sur ce que je pense du départ de Christia Bibronaldiallo chez le rival alsacien, j'en ai déjà dit suffisamment sur Twitter, arrobase le nagreux d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas encore. Et donc on est ici pour débriefer ce match contre Angers, premier match que joue le FCMS sans Ibrahmanian, et premier match du retour de Frédéric Antonetti. Et bah ça s'est pas trop mal passé, on va dire ! Non, plus sérieusement, à l'issue du match contre Lorient, si on m'avait dit, ensuite on va aller faire match nul contre Angers, j'aurais été un peu déçu, mais avec l'avalanche de caca qu'on s'est pris sur la gueule entre temps, ce point du match nul, mais je le chéris, je l'aime, je dors avec tous les soirs. Parce que c'est qu'on en a vu du beau jeu à Raymond Coppa, oh que oui, des relances, du jeu rapide, des petits tiki-taka, un milieu de terrain, Vincent Pajot, Vincent Pajot en équipe de France la prochaine fois, s'il continue à être stratosphérique à ce point, Victoria Angban, ça y est, il est lâché, on ne le retient plus, en l'absence d'Ibrahmanian, les remplaçants ont tout à fait joué leur rôle, avec Lamine Gueye. Ce petit Lamine Gueye qui aurait dû partir en prêt, mais qu'on a gardé à cause de problèmes administratifs. Oh là là, oh vous êtes filous, vous êtes filous ! Tout ça pour le garder pour nous, sans éveiller les soupçons. Oh ça c'est bien joué. Parce qu'il a été excellent le Lamine Gueye, à débouler sur les côtés à toute vitesse, à donner le tournis à toute la défense angevine, et à même se faire accrocher dans la surface de réparation. Vous lui mettez un maillot de Lyon, de Paris ou de Marseille sur les épaules, je pense qu'il n'y a plus d'un arbitre qui siffle sans hésiter. D'ailleurs, on est d'autant plus dégoûté qu'en quelques minutes plus tard, il y a un pénalty qui est sifflé contre Metz, sur un pied haut de Mathieu Hudol, qui passe effectivement à la loupe, en regardant bien à au moins 25 cm de la gueule de l'attaquant angevin. Mais bon, la règle c'est la règle, pied haut dans la surface, jeu dangereux, pénalty, ou qui déjà ne peut rien faire, 1-0. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la magie du streaming, puisque n'ayant pas les trois reins à mettre pour pouvoir payer un abonnement Mediapro Téléfoot, mes fesses, je me débrouille comme je peux, avec une petite latence d'une minute trente sur la réalité. Sauf que le FCMS, cet après-midi, il n'avait pas la latence d'une minute trente, ça a plutôt été une latence de 30 secondes. Vous avez marqué ? Hein ? Eh ben non, en fait, il y a un partout. Allez, c'est parti. Ce qui fait que toi, tu es en train de regarder le match, à suivre le pénalty, tout en sachant que trente secondes plus tard, il y a un partout. Un but marqué par Opaenget pour son premier match à la tête de l'attaque Messines. Il a joué son rôle de remplaçant parfaitement, et ce qui réussira à tenir le coup pendant toute l'absence d'Ibrahimanyan. On va être obligés d'attendre les prochains matchs pour le savoir. Quoi qu'il en soit, le Nagreux est content, parce que ça y est, Metz prend des points à chaque match. On te fait notre petite remontade au classement pépère. On est 14e. On y est. On y reste. Et on va même viser plus haut, parce que la semaine prochaine, on reçoit Saint-Étienne. Saint-Étienne, ils n'ont que deux points d'avance sur nous. Ils ont fait un début de saison plutôt bien, et là, ils sont en train de retomber dans leur travers de la saison dernière. Et la saison dernière, Saint-Étienne, c'est six points en deux matchs. Alors, on réitère la même chose. On bat les verts. On finit dixième. Et comme ça, on est peinard pour le reste de la saison, parce que quand on voit ce que nous font Lorient, Dijon, Strasbourg, si vous arrivez à être relégués à la fin de cette saison, c'est que vraiment, vous l'aurez fait exprès. C'était Lona Greux, et je vous dis à la prochaine fois, et à les Metz. Et si c'est Metz, et si c'est Metz.